Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo consiste à parler vraiment d'un thème qui est très très intéressant parce que je l'ai vécu lorsque j'étais au collège, lorsque même j'étais en année de tout ce qui est BTS et après on a continué et autres, et aussi je l'ai vécu dans mon entourage et ça je sais que parmi vous aussi, les gens aussi l'ont vécu donc si ça a été ton cas, si vraiment tu as ton mot à dire aussi, tu peux me laisser tous ces éléments en commentaire pour que nos petits frères qui sortent par exemple, ne puissent pas tomber dans cette erreur là, c'est quoi? c'est-à-dire lorsqu'on est à l'école, lorsque par exemple on est en classe, quelque chose comme ça, on a des amis il y a des gens qui vont faire déjà leurs préférences, ils vont déjà choisir chantier que bureau, bureau que chantier c'est très dangereux, ne faites jamais ça, ne faites absolument jamais, 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 jamais ça voilà, les deux sont importants et de manière générale, lorsqu'on a fait des analyses, on voit que beaucoup de personnes sont plus parties sur le chantier que sur le bureau donc, de vous à moi, je vous pose une question, vous qui êtes partis sur le chantier 1. Lorsqu'il n'y a pas de chantier et là, ce message s'adresse plutôt, c'est-à-dire plutôt au niveau de tout ce qui est Afrique, Afrique, Suisse et Régène bon, le maghère, je ne connais pas trop comment cela fonctionne, mais je m'adresse plutôt au niveau de tout ce qui est Afrique, Suisse et Régène donc, lorsque vous vous intéressez plus au chantier déjà, numéro 1 combien d'entreprises vous recrute ? numéro 1 combien d'entreprises vous recrute ? combien d'entreprises vont vous garder ? combien d'entreprises vont vous payer normalement ? déjà là, il y a un problème d'abord donc, numéro 1 le chantier, c'est vrai, je ne dis pas que ce n'est pas bon les deux sont bons chantiers, bureau, mais lorsque tu te donnes automatiquement le chantier pose-toi toujours cette petite question que je vais te donner dans cette vidéo si tu aimes ma vidéo aussi, n'oublie pas d'être abonné d'activer la cloche de notification aussi de partager, peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin qui sont aussi dans ce flou-là, voilà donc, combien de fois, par exemple, tu as eu des chantiers ? c'est un exemple, combien de fois tu as eu des chantiers ? et imagine-toi, ce petit secret que je vais te donner si tu te focalises seulement sur le chantier et le jour qu'il n'y a pas de chantier, tu fais comment ? imaginez un instant, tu ne travailles même si tu peux être pour une entreprise, même si tu ne peux pas travailler pour une entreprise imagine un instant que tu travailles, par exemple, pour toi-même ou même si tu travailles pour une entreprise, on prend les deux de manière générale et qu'il n'y a pas de chantier, tu sais que l'entreprise fonctionne en fonction de ceux qui vont gagner des bénéfices et autres et chez nous, en Afrique, c'est très difficile généralement, pour te payer pour te payer, c'est 50 000, 45 000 45 000, 100 000 pour te donner, ça, c'est tout un problème donc, une fois qu'il n'y a pas de chantier tu vois qu'automatiquement, toi, de ton côté on prend un exemple, on considère que toi, tu es un entrepreneur tu vois que toi, de ton côté, tu es bloqué tu es là, parce que tu n'as pas de chantier et peut-être que tu n'as pas développé autre activité à côté qui puisse t'apporter d'autres sources de revenus, donc tu vois que là, tu es bloqué tu vois, tu vois que là, tu es bloqué tu vas courir, après venir ici, taper à la porte de tout le monde pour avoir un chantier, c'est difficile donc, vous ne devez pas vous focaliser sur une seule chose au contraire, vous devez vous focaliser presque sur tout je dis bien sur tout, parce que le moment où il n'y a pas de chantier, par exemple si aujourd'hui, il n'y a pas de chantier, peut-être d'aimer je ne peux avoir quelqu'un qui va me contendir qui va me dire, ah par exemple, je veux que tu me réalises un plan de construction ou bien une maison duplex fermons les rendus, fermons tout ce qui est animation jusqu'au débit donc là, tu vois que tu as déjà une source de revenus qui va venir peut-être encore demain, on peut te dire bon, je ne vais pas sur ce chantier là ou bien Isaac, ou bien Mohamed, ou bien Franck ou bien Kwaku, va sur ce chantier là et par exemple, réalise-moi ce chantier là tu vas encore, tu fais et tu vois que là, dans la vidéo tout ce que je peux te dire, c'est juste pour te dire qu'il ne faut pas te focaliser sur une seule chose un peut être bloqué, l'autre va te permettre de pouvoir avoir de l'argent, l'autre peut être bloqué l'autre là va te permettre de pouvoir avoir de l'argent et aussi, les deux peuvent être en activité c'est-à-dire, tu as beaucoup de plans que tu dois réaliser tu as des rendus, tu as des chantiers que tu dois visiter et c'est comme ça mais, si tu te focalises seulement sur chantier, chantier vous allez voir que la majorité de ce type de personnes côté bureau, ils ont vraiment un gros problème côté bureau, quand ils parlent des bureaux tout ce qui est informatique, logiciel et autres voilà, ils ont vraiment un gros problème donc, parce que par exemple, tu es bloqué sur le chantier tu vois que derrière là-bas encore, tu es bloqué il y a un problème et peut-être que tu n'as pas développé une autre activité autour là, tu es mort là même, tu es mort tu vois donc, forme-toi côté bureau côté chantier et même si tu peux mettre autre activité à côté qui n'a rien à voir avec le BTP il faut encore ajouter ça va te permettre de pouvoir augmenter beaucoup de sources de revenus petit à petit, l'oiseau fait son lit, c'est comme ça mais si tu te focalises sur une seule chose c'est très dangereux il y a des gens qui ont eu le BTS, il y a des gens qui ont eu la licence, le master mais actuellement qui ne travaillent pas dans le bâtiment c'est-à-dire, il y a des gens qui voulaient seulement se focaliser seulement dans le bâtiment aujourd'hui, où ils ne vous parlent, ils n'allaient jamais travailler mais ils sont partis vers d'autres horizons donc, si tu as la possibilité de partir vers d'autres horizons c'est aussi très très important ne te focalises jamais sur une seule chose c'est ce que j'ai voulu te dire dans cette vidéo le conseil que je voulais te dire le long de la vidéo ne te focalise jamais sur une seule chose c'est une grosse heure c'est une très 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 grosse heure ne coûte plus jamais tu regardes ma vidéo jusqu'à la fin ne coûte plus jamais les personnes qui vont te dire non, je tiens mieux que bureau bureau est mieux que chantier les deux sont bons lorsque tu fais quelque chose qui est correct qui est propre qui est logique et professionnel tu vas voir que tous les deux vont ensemble et en dior de ça tu peux traiter encore avec d'autres personnes faire encore d'autres activités à côté donc pour tous ceux qui m'ont demandé ce type de vidéos je vais prendre le temps de réaliser ce type de vidéos moi tout ce que je vous demande c'est de laisser un like j'espère que YouTube puisse montrer la vidéo à plus de personnes partagées et si vous avez des préoccupations laissez-moi toutes vos questions en commentaire si vous voulez que je réalise ce type de vidéos laissez-moi aussi toutes vos préoccupations en commentaire si vous avez aussi des questions maintenant pour la formation de Vray 3dexmax c'est-à-dire Vray 4dexmax Vray 4sketchop au niveau de tout ce qui est rendu intérieur parce qu'actuellement je commence par ça d'abord on aura des formations avec Photoshop la post-production vraiment beaucoup d'autres choses voilà sur tout ce qui est voilà vous avez comme vous design et autres mais actuellement j'ai commencé au niveau du rendu intérieur donc si cela t'intéresse si tu veux te former si tu veux faire vraiment beaucoup beaucoup de trucs si tu veux comprendre vraiment beaucoup de trucs actuellement je le lance d'abord sur Zoom voilà parce qu'au niveau du site il y a vraiment un peu beaucoup de problèmes mais je vais finir avec ça les gens avec qui je travaille sont en train de vraiment régler vraiment beaucoup de choses et par la suite maintenant pour tous ceux qui sont intéressés voilà tu t'es les chats Zoom j'ai Zoom ici et on commence à se former petit à petit je commence à nous donner des trucs comment je vais dire ça des conseils et autres et tous ceux qui veulent aussi des conseils aussi tu peux aussi me contacter sur Zoom et il y a fonctionné ça on va discuter voilà le prix est haute et voilà donc si tu es ma vidéo n'oublie pas de laisser un pouce t'abonner partage et si ce je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo Ciao Ciao